Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Mat, Let's Mat numéro 67. Il fait chaud, vous entendez peut-être les ventilateurs tourner dans la pièce, et moi pour me rafraîchir, je vais vous donner un problème sur la vague. Dans ce Let's Mat, nous allons calculer l'air d'une vague et voir quand est-ce que la zone bleue, l'air de la zone bleue, est égale à l'air de la zone jaune. La première question est destinée plutôt à des élèves qui ont vu l'air d'un disque, et les questions suivantes ce seront des résolutions d'équations. Résolution d'équations au niveau 3ème et ensuite au niveau Lc. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du problème. On donne A strictement positif. A, B, C, D est un rectangle, I est le milieu d'A, B et J milieu de C, D. 1, pour A égale A, 4, calculez l'air de la région jaune. 2, existe-il une valeur d'A telle que l'air jaune est égale à l'air bleu ? 3, soit affixé. On note le point X de coordonnée, A plus X0 sur le segment I, B, calculez la valeur de X, pour que l'air rouge soit égale à l'air verte. A, B, C, D est un rectangle, B, C est égale à A, D, C est égale à 2A, A est un nombre strictement positif, I est le milieu de AB et J est le milieu de C, D. Donc là, on va poser A est égale à 4, et on va calculer l'air de la région jaune. Donc l'air de la région jaune, en fait, ça va être l'air du rectangle ABCD, moins l'air du quart de cercle AJ, moins l'air du triangle BJC. Donc l'air jaune, on va l'appeler AJ, c'est l'air de ABCD, moins l'air du quart de cercle AJ, moins l'air de BJC. L'air de BJC. Donc l'air de ABCD. On rappelle que A est égale à 4, donc 2A c'est 8, fois A, 4, donc 8 fois 4, 32. 32. Moins l'air de AJ, donc le quart de cercle AJ, donc c'est 1 quart, fois Pi, fois 4 au carré, donc le rayon carré, le rayon du quart de cercle, c'est 4. Moins BJC, donc l'air de BJC, donc JC, c'est A, et BC, c'est A, donc c'est A égale à 4, donc 4 fois 4, 16, divisé par 2, 8. Donc ça va faire 24, 32 moins 8, moins 16 sur 4, 4, 4 Pi, donc 24, moins 4 Pi. Donc ce qui donne 11, 11,44, centimètres carré. Donc si on met les unités en centimètres, 11,44 centimètres carré. Donc deuxième question, existe-t-il une valeur de A telle que l'air jaune soit égale à l'air bleu, et si 8, quelle est cette valeur ? Donc existe-t-il une valeur de A telle que l'air jaune soit égale à l'air bleu ? Donc on va calculer l'air jaune en fonction de A, donc c'est l'air du rectangle, 2A au carré, moins l'air du quart de cercle, A au carré sur 4 fois Pi, moins A au carré sur 2. L'air bleu, et bien l'air bleu, c'est l'air du quart de disque, A au carré sur 4 fois Pi, plus l'air du triangle, donc c'est A carré sur 2. Donc l'air jaune égale à l'air bleu, c'est seulement 6, donc 2A au carré, moins A au carré sur 4 Pi, moins A au carré sur 2, égale à A au carré sur 4 fois Pi, plus A au carré sur 2. Donc ici, donc 3A au carré, égale à, donc ici on peut faire A au carré sur 2 Pi, plus A au carré sur 2, c'est seulement 6, donc, donc ici c'est sur 2, donc 3A au carré, égale à A au carré Pi, plus A au carré, ou encore, 2A au carré est égal à A au carré Pi, et ici, bon c'est valable quand A égale à 0. or A est strictement positif, donc il n'existe pas de valeur A, telle que l'air jaune, soit égale à l'air bleu. Donc question 3, bon, voici une oeuvre d'art, là on note X, c'est A plus X, 0, A plus X, 0, donc ici on a toujours la vague, en fait ce qu'on va faire, donc c'est pour calculer, A, X, J, donc l'air de A, de l'air rouge, ça va être l'air A, X, J, on va faire, donc, 2, alors plutôt, A au carré, donc l'air de ce carré là, moins, donc, l'air du quart de cercle, A au carré sur 4 Pi, plus, donc ici on a une distance de X, et ici une distance de A, donc AX sur 2, AX sur 2, donc l'air rouge, c'est A au carré, moins, A au carré sur 4 Pi, plus AX sur 2, l'air vert, ça va être, l'air, donc A au carré sur 4 Pi, plus, donc A au carré, moins, AX sur 2, donc c'est, 7 R, moins, le R du triangle, donc si on factorise, on nous trouve, A au carré, donc on va dire, A, A, moins, A sur 4 Pi, plus, X sur 2, et si on trouve, A, fois, A sur 4 Pi, plus, plus, moins, A, A, X sur 2, donc, pour avoir l'air, R, égal à l'air, l'air rouge, égal à l'air vert, c'est seulement 6, donc on peut factoriser par A, A est positif, donc bien entendu, on pense, on pose toujours A positif, donc, A, moins, un quart de Pi, plus, X sur 2, égal à, A sur 4 Pi, plus, A, moins, X sur 2, donc, ici, on déplace le X de l'autre côté, donc ça fait X, égal à, donc ici on peut simplifier par A, ensuite, moins un quart, on va le faire passer de l'autre côté, donc A demi, A demi, donc A sur 2 Pi, donc X est égal à A sur 2 Pi, donc, il faut placer X, il faut placer, le point X, à coordonnées, A, donc A plus A demi, de Pi, A sur 2, fois Pi, 0, donc X doit être placé à A plus A sur 2 Pi, 0, et on peut essayer de vérifier, on peut vérifier, donc le résultat, donc ici, si on met A, fois A demi de Pi, en fait, on va avoir A au carré sur 4 Pi, ça, ça va disparaître, donc ça va être A au carré, et là, ici, c'est A au carré, donc A sur 4 Pi, donc A au carré sur 4 Pi, et ça et ça va disparaître, on va se retrouver A au carré, donc l'R de R et l'R de V va être égale à, ça va être égale à A au carré, ben voilà, le problème est maintenant résolu, si vous avez des questions, ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo, et si vous voulez être tenu au courant, de la sortie des prochains épisodes de Let's Mat, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est Bumac. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501